... J'ai choisi cette affiche pour cette bouche que j'ai trouvée très sexy. Et alors pourquoi sexy ? Ça m'a fait tout de suite penser à une phrase qui a été l'aimant déclencheur de ce pourquoi je fais mon podcast. C'est un journaliste qui a dit un jour à Jean-Marie Muller mais c'est pas très sexy la non-violence. Et je me suis dit ah ouais, dans ces cas-là il faudrait que ce soit sexy. On va faire ça sexy. Évidemment c'est une gageur et c'est une boutade. Mais c'est l'idée de rendre ça plus attrayant. C'est l'idée de faire mieux connaître la non-violence. Et donc ça m'a fait penser à ça d'abord, cette affiche. Ça m'a fait penser aussi à des films de Pedro Almodovar, Au droit des femmes, qui sont toujours et encore bafouées, ou en tout cas même en régression actuellement, dans certains pays occidentaux. Et puis la parole, Une âme révolutionnaire, j'ai trouvé que c'était extrêmement important. À l'heure où on vit dans une société du spectacle, où tout semble se valoir, dire la vérité, ça me semble être encore plus révolutionnaire. Et c'est toujours très dangereux. Surtout face à des machines, comme des multinationales, ou même des machines étatiques. La non-violence, c'est un parcours mon histoire, sans que j'ai pu mettre vraiment le mot non-violence dessus pendant assez longtemps, parce que je me suis engagée d'abord sur l'écologie, avec Greenpeace un temps, avec Colibri plus longuement. Et puis ensuite, quand j'ai eu des enfants, je me suis vraiment intéressée à la non-violence éducative, à cette éducation, enfin même je dirais, ce dressage à l'obéissance qui est toujours en cours dans notre société, et qui m'a vraiment interpellée. Et aussi à la violence qu'on peut ressentir envers ses propres enfants, qu'on aime pourtant plus que tout. Et je me suis dit, c'est vraiment là qu'il y a quelque chose à travailler, si on veut une société meilleure. Et donc la non-violence, c'est à la fois quelque chose, un parcours intérieur, comment traiter sa propre violence, et en même temps, comment cesser de violenter la planète, et les autres êtres vivants. Et puis la non-violence, je trouve que c'est une globalité, en fait, qu'on n'en a pas forcément conscience, on peut être dans des luttes, ou on peut être justement sur un parcours plus personnel, et ça recouvre à la fois une philosophie et un nombre de pratiques très différentes et passionnantes à mettre en lumière, et parfois méconnues. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai créé mon podcast La Force de la non-violence, pour les faire davantage connaître. J'ai lu que si on dédiait 10% de l'industrie de l'armement à une cause telle que la fin dans le monde, la fin serait résolue. Actuellement, on est encore une fois dans une course à l'armement, dans une guerre qui éclate au sein de l'Europe, et on va donner des armes, vendre des armes, et tous les moyens financiers, enfin ou presque, sont dédiés à des causes violentes dans ce monde. Donc donner pour la non-violence, c'est essayer de rééquilibrer un minimum cette culture de violence dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous baignons même depuis notre enfance, puisque tous les héros qu'on peut voir dans l'industrie cinématographique, dès qu'ils servent soi-disant des causes justes, ils peuvent être violents. Et la violence est glorifiée dans notre société, même si on n'en a même pas conscience, puisqu'en baigne du non, c'est un conditionnement. Donc donner pour la non-violence, c'est aussi chercher à changer et à avoir un mode de vie alternatif et à une culture alternative. Et donc, ça me paraît plus que nécessaire, vu les circonstances et vu l'état du monde actuel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501